Qu'est-ce que le burn-out ? Le burn-out, c'est un terme anglais, ça désigne clairement un état de compulsion de l'intérieur. En français, en tout cas, on parle d'un syndrome de l'épuisement professionnel. On en repère trois principaux. Un, c'est l'épuisement émotionnel. Deux, on détecte une espèce de cynisme ou une dépersonnalisation de la personne, du sujet, qui a une vision très négative de son travail ou des autres. Et trois, vous avez un sentiment de gâchis, de non-accomplissement personnel de son travail. Pour repérer précocement un burn-out, il faudrait se référer vraiment à cinq signes. Cinq, cinq grands signes, grands groupes de signes. Vous avez, par exemple, l'irritabilité, le pessimisme, où vous avez un sentiment d'impuissance, une perte de confiance en soi. Deux, vous avez un problème de concentration, où vous avez quelqu'un qui prenait d'habitude des décisions là, et bizarrement, il n'en prend plus. Ou vous avez quelqu'un qui fait des erreurs dans des opérations quotidiennes qu'il maîtrisait jusqu'à maintenant. Trois, vous avez des signes de fatigue physique, des signes d'épuisement physique. Vous avez des douleurs de tête, vous avez des troubles de sommeil. Les troubles de sommeil, il ne faut absolument pas les négliger, parce que souvent, on en parle, mais ça passe à l'as. C'est un signe assez fidèle quand même de l'épuisement. Quatre, vous avez des conduites addictives. Vous avez une baisse de l'empathie. Cinq, vous avez un sentiment de désengagement, une espèce de négativisme général envers les autres et son travail. Le premier traitement, le meilleur traitement, reste la prévention. Quoi qu'il en soit, c'est la prévention primaire. De toute façon, il y a une obligation de sécurité des résultats, surtout de l'évaluation des risques généraux dans l'entreprise. Et à partir de là, on met en place un plan d'action pour tout ce qui est risques psychosociaux, notamment un plan de prévention pour le repérage précoce du burn-out et puis toute la partie prise en charge derrière qui en découle. La deuxième possibilité de traitement reste une prise en charge multidisciplinaire. En tout cas, il faudrait qu'on implique le médecin du travail, le médecin traitant, un médecin spécialiste comme le psychiatre ou un psychologue du travail afin qu'on puisse analyser et aider la personne vraiment à dédramatiser et surtout à extraire la personne du milieu toxique du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada